Allo les filles, donc aujourd'hui je vous présente un produit pour lequel j'ai vraiment eu un petit coup de coeur dernièrement. Donc j'ai essayé le L'Oréal Yield Coal Fexture Perfecter Pour Vanisher qui se trouve être ce petit tube là ici. En fait ce que je sais c'est que c'est un primer oui, mais c'est pas un primer régulier. Donc c'est un primer qui va venir traiter les ridules et aussi dans le fond les pores qui sont un petit peu gênants dans le fond pour le grain de la peau. Donc vraiment on cherche à régulariser vraiment les pores, la texture de la peau. Donc en appliquant ce primer là, oui ça va venir remplir les pores, ça va venir lisser la peau, mais en même temps ça va traiter. Donc à long terme qu'on va l'appliquer, vous allez voir une différence sur votre peau c'est sûr et certain. Donc on s'entend que moi je suis une vendue de la gamme Texture Perfecter de L'Oréal, mais honnêtement à force d'admettre donc on sent vraiment une texture au niveau du grain de la peau. Moi personnellement j'ai pas encore vu une différence parce que ça fait pas assez longtemps que je l'utilise, mais ce truc là est génial, vraiment. En fait ce que ça va ressembler c'est que c'est vraiment comparable, la texture est très comparable en fait au Benefit Professional. Donc probablement ce que je trouve c'est que c'est quand même très bien parce que le format qui est un 40ml est moins de 30$ si je me trompe pas. Donc ça vaut vraiment la peine puis ça tombe super vite en spécial dans plusieurs pharmacies. Donc un très gros format, une texture qui est très semblable. Donc si vous voyez ici, de couleur beige, c'est vraiment très 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 semblable. Un fini non gras, ça va venir faire tenir le fond de teint davantage. Donc en fait c'est quelque chose qui est super bien parce qu'on s'entend que les primers, il y en a beaucoup qui ont des promesses qui ne... En fait des promesses qui se... comment je pourrais dire en fait... C'est des promesses en l'air tout simplement. Donc faire tenir le fond de teint plus rapidement, plus longtemps en fait, aussi afficher un teint de peau vraiment mieux. Mais celui-là en fait je l'ai essayé puis il est vraiment génial. Donc autant sous un fond de teint liquide que sous un fond de teint de peau, oui la tenue va être super bonne. La texture de la peau c'est vrai que ça change beaucoup, donc ça va venir remplir les lignes, les pores dilatés. Vraiment ça va venir affiner une crainte de la peau puis ça va venir vraiment donner un effet de peau parfaite, vraiment. Donc ce soir-là est super bien. On me conseille d'appliquer dans le fond matin et soir comme dernière étape avant le maquillage. Le soir on s'entend comme dernière étape. Personnellement je n'ai pas utilisé le soir. C'est sûr que j'ai tellement de choses à me mettre sur le visage que je ne peux pas me permettre d'acheter ça le soir. Mais le matin avant le fond de teint, honnêtement c'est vraiment génial. Donc dernière étape avant le maquillage, un primer qui traite. Personnellement c'est du jamais vu pour moi, donc c'est le premier que j'essaie. Puis je ne suis vraiment pas déçue, donc j'aime vraiment sa texture, pas d'odeur, non grand. J'ai la peau mixte grasse puis je n'ai pas vraiment eu de problème avec sa texture. Donc si vous voulez essayer quelque chose, vous ne voulez pas être déçu, essayez-le. Donc le Texture Perfector Pore Vanisher de L'Oréal, c'est vraiment un super bon primer. Par le fait même en fait, dans le fond je lance un concours aujourd'hui. Ça va être un concours réservé au Canada seulement, donc ça va être 5 gagnantes. Donc 4 d'entre vous se mériteront le sérum Texture Perfector de L'Oréal que tout le monde connait si bien, dont j'ai déjà parlé. Et une d'entre vous se méritera dans le fond l'ensemble cadeau Texture Perfector dont la crème, le sérum et aussi le Pore Vanisher. Donc si j'avais le temps de participer, c'est très simple. Vous vous rendez sur mon blog, donc la page Facebook, www.facebook.com.com Et dans le commentaire de ce lien de vidéo, vous allez en fait dire que vous participez. C'est simple. Je ne prendrai pas les commentaires qui vont être seulement sur YouTube. Je dois vraiment vous dire que c'est un concours ouvert aussi aux lectrices de mon blog. Donc ça va être Facebook, vraiment official. Vous commentez, pardon, sur le lien de cette vidéo-là pour gagner la chance d'être une des 5 gagnantes de ce fameux sérum L'Oréal et le kit Texture Perfector. Donc je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous avez aimé le review. Puis en fait, c'est vraiment un bon produit. Donc essayez ça. Ciao!